Bonjour à toutes et à tous. Je suis enchanté, moi c'est Nathan, je suis content d'être là. A la base je suis co-fondateur d'une structure qui s'appelle Chaudolil dont je parlerai juste un petit peu après et j'ai surtout un background de développeur. J'ai bossé dix ans comme développeur et je bosse encore comme développeur et je m'intéresse aussi beaucoup au sujet de l'inclusion et de diversité et donc c'est plutôt dans ce cadre là que je viens vous parler aujourd'hui. Je suis content de faire cette conférence là, je suis content de la faire dans ce contexte là donc merci à MixIT aussi de m'offrir cette possibilité. Il faut savoir que c'est la première fois que je la fais aussi en public donc j'espère que tout se passera bien, sinon n'hésitez pas à donner vos feedbacks en fin de conférence. Je vous ai parlé de Chaudolil. Chaudo c'est une ESN militante à l'expertise craft. Ça veut dire par là qu'en fait on va essayer de redéfinir le modèle de ESN et de bosser avec beaucoup plus de transparence, de redistribution des richesses, de confiance et aussi de mesures d'inclusion et de diversité. Je ne vais pas me métaler là dessus, il y a un stand de Chaudo qui est près de l'amphithéâtre, près de l'entrée de l'amphithéâtre. N'hésitez pas à aller les voir parce que la structure existe aussi à Lyon. Donc il y a Yann et Ludovic, mes compères lyonnais qui sont là pour répondre à toutes les questions et sinon moi aussi éventuellement juste après. Avant de commencer cette conférence, j'aimerais juste qu'on se pose un cadre et un peu un constat et qu'on se dise que le temps de cette conférence on accepte le constat. Le constat c'est que nos métiers dans la tech aujourd'hui sont majoritairement occupés par des hommes. Les choses changent, les choses progressent. Je pense que MixIT c'est un très bon exemple de ce qu'on essaye de mettre en place en tout cas pour changer les choses. Mais on voit encore un peu à droite à gauche, là par exemple je vous ai pris une photo quelconque d'une conf quelconque qui a eu lieu en février dernier, majoritairement des hommes dans l'assemblée. J'ai pris une autre photo d'une table quelconque. Celle-là j'ai du coup masqué un peu les visages mais je vous assure c'est que des hommes blancs cisgenres sur cette photo. Je l'ai masqué parce qu'elle est dangereuse à diffuser aujourd'hui. Ceux qui savent, savent. Mais du coup l'idée c'est d'essayer de voir un peu les comportements et les dynamiques qui sont encore présentes dans la tech et qui ne favorisent pas un milieu plus ouvert et plus inclusif. Et donc essayer peut-être de se donner des clés de compréhension pour avancer dans la bonne direction. En fait on se pose souvent la question des femmes qui ne sont pas là et on fait beaucoup d'efforts aussi dans le recrutement et dans la formation et tout ça. On se pose jamais aussi la question de pourquoi elles ne restent pas forcément dans le milieu de la tech. Et voilà donc l'idée c'est que j'aimerais qu'on se valide ce constat-là, qu'on ne se pose pas la question de est-ce que c'est nécessaire ou pas d'avoir des femmes dans la tech. Il y a d'autres gens qui en parlent très bien. On se dit juste ok il y a un manque de diversité et il y a des choses à faire pour améliorer cette diversité. Je vous donne quand même quelques chiffres. Aujourd'hui une femme sur deux quitte la tech avant 35 ans. C'est-à-dire que des femmes qui rentrent dans la tech et finalement arriver un peu avant leurs 35 ans se disent en fait le milieu n'est pas fait pour moi, je ne m'y sens pas à l'aise et je préfère me reconvertir dans d'autres secteurs. Une des raisons qui a avancé par ça ce serait l'over masculinisation du secteur. Et un autre chiffre aussi, 46% des femmes dans la tech déclarent avoir subi des comportements sexistes. Je vous partage aussi les sources, je vous partage les slides enfin donc il y aura les liens, vous pourrez cliquer dessus si vous voulez de chez vous. Donc si ça vous va on part avec ce constat-là et je vais dérouler la suite là-dessus. Je rajoute juste une chose aussi sur le cadre, on va parler un peu de binarité dans ce talk, on va parler de masculin et de féminin, de masculinité et de féminité mais le spectre du genre est bien plus large que ça, ça me tient à coeur d'en parler. En ce moment il se passe des choses pas très cool autour de la transidentité. Par exemple récemment on a quand même donné beaucoup trop de temps de parole et de visibilité à des personnes qui ont à peu près tartiné de la transphobie et en ont fait un livre. Donc ça me semble important de rappeler que les droits des personnes trans sont des droits humains et que je vous encourage à supporter les personnes trans autour de vous. Leur combat a besoin d'aide en ce moment. Je vous mets un petit QR code que vous récupérerez à la fin aussi si vous voulez, qui est une pétition qui a été lancée par Juge Pas Mon Genre qui permet notamment de faciliter le changement de sexe à l'état civil. Et donc voilà c'est un cadre qui me semble important à mettre aussi en place et pour que celui-là je vous l'impose malheureusement. Et c'est parti. Est-ce que certains ou certaines d'entre vous connaissent le roller derby ? Eh ben je m'attendais pas autant de personnes. Bah du coup on fait une conférence sur les règles du roller derby aujourd'hui. Vous verrez c'est très long ça tient bien 40 minutes sans problème. Donc non très rapidement pour celles et ceux qui ne connaissent pas le roller derby c'est un sport de contact sur patin qui est aujourd'hui fortement féminin et féministe. Donc l'idée c'est que des joueuses s'affrontent sur un terrain, il y a des rôles d'attaque et de défense. Donc là par exemple c'est un match d'entraînement de l'équipe de France qui a eu lieu il y a un mois. Donc voilà si vous voulez comprendre ce sport à ses règles c'était une blague, je l'expliquerai pas aujourd'hui. Ça pourrait tenir dans une conférence sans problème mais je suis pas sûr qu'elle soit acceptée un peu partout. Donc voilà si vous voulez parler de roller derby je serai disponible après. Mais du coup ce sport aujourd'hui est majoritairement pratiqué par des femmes et des minorités de genre et aussi dirigé par des femmes ce qui est quand même aussi assez rare dans le sport. Et donc ça inclut dans une volonté politique féministe forte. Donc l'idée c'est de montrer aussi que les femmes peuvent faire des sports de contact à haut niveau. Et ce qui est assez drôle dans le roller derby c'est qu'on joue aussi un peu avec les codes de genre. Et donc si on met des femmes sur le terrain et ben on peut aussi s'amuser à mettre des hommes en pom pom boy. Donc il y a ce genre d'initiative qui existe dans le roller derby comme ce groupe de pom pom boy qui a été créé en 2016 avec l'idée de supporter des joueuses de roller derby. Avec vraiment cette idée dont on met les femmes sur le terrain on met les hommes pour les supporter. Et donc l'idée aussi de jouer de ce que c'est qu'être un homme en 2024. Et là vous vous dites ça fait sept minutes qu'il a commencé à parler et je comprends pas toujours le lien avec ce qui est en train de se passer. Alors il y avait une il y avait un twist théâtrel que je m'apprêtais à vous faire où je sortais des pompons de mon sac et je vous permettais de comprendre le lien les pompons sont restés à l'île. Donc je saute mon twist théâtrel et j'arrive au fait que juste à gauche là c'est moi. Donc vous aurez pas les pompons mais ce sera c'est mon échec de cette première version de conférence. Mais promis je vous refais pas la pause mais ni la tenue. Pas aujourd'hui en tout cas. Et en fait en 2016 du coup avec des copains on a créé un collectif qui s'appelle les Scrimmage People. Et donc on a commencé à cinq ou six avec cette envie un peu de fun, cette envie un peu d'aventure rigolote et de se dire on peut danser sur de Britney Spears c'est un peu cool. On peut se déhancher et améliorer un peu la souplesse du bassin. Et en fait ce qui a commencé comme une aventure un peu fun et rigolote il y a huit ans, c'est aujourd'hui un collectif d'une vingtaine de personnes qui prend des cours de cirque, qui prend des cours de danse et surtout en fait qui réfléchit au quotidien à ce que c'est que la masculinité et comment la vivre ensemble en tant qu'homme. Comment vivre les injonctions aussi qu'on a sur la manière d'être un homme en 2024. Et l'idée de cette conférence en fait c'est un peu de vous partager cette aventure, de partager comment moi je l'ai vécu, ce que ça m'a amené comme questionnement, ce que ça m'a amené dans ma situation aujourd'hui et les réponses que j'ai pu y trouver. Donc cette conférence en fait elle va se baser un peu sur mon vécu, elle va se baser un peu sur la théorie que j'ai pu lire à droite à gauche autour des masculinités. Et voilà. L'idée de cette conférence c'est une citation que j'aime beaucoup, c'est que la valeur de l'expérience de quelqu'un d'autre c'est principalement de sonner de l'espoir. Je suis pas là pour vous donner un chemin à suivre, je m'attends pas à ce que vous sortiez ici et vous créez un groupe de pom-pom boy dans votre ville avec vos copains. Je m'attends juste à ce qu'on se dise en fait il y a des choses qui sont possibles et je suis là pour essayer de partager les choses possibles que j'ai fait de mon côté. Avec l'envie de faire les choses différemment en tout cas. Et donc je vous propose ce plan là pour passer la prochaine demi-heure ensemble. Ce plan qui n'est pas à jour d'ailleurs. Donc on va commencer, on a déjà fait le constat des quelques chiffres. On va explorer un peu et comprendre les différentes masculinités, est-ce que c'est que la masculinité. On va se proposer une solution qui est une forme de réinvention de ces masculinités. Et enfin on va un peu s'attarder sur qu'est-ce qu'on a à perdre et qu'est-ce qu'on a à gagner, à suivre ce chemin là. Parce que c'est aussi une question qui se pose souvent de se dire en fait en tant que privilégié aujourd'hui j'ai plus à perdre qu'à gagner et on va essayer de répondre à ça. Explorer et comprendre les masculinités. Il faut savoir que je vais toujours parler des masculinités parce qu'elles sont plurielles. Parce qu'il y a des gens qui ont théorisé beaucoup autour de ça aujourd'hui. Et notamment une sociologue australienne que j'aime beaucoup qui s'appelle Raywin Connell. C'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup travaillé sur les rapports de classe et de genre au cours de sa vie. Il faut savoir qu'on a mis très très longtemps à étudier les masculinités en général. Parce qu'on s'est d'abord attaqué aux problèmes et aux impacts premiers autour des féminités. Et autour du coup des discriminations subies par les femmes qui ont trop longtemps été réduites au silence. Donc pendant assez longtemps on s'est vraiment intéressé aux impacts du patriarcat pour les femmes. Mais on s'est moins intéressé en tout cas aux mécaniques qui vont créer le patriarcat. Donc l'idée c'est que cette personne là en tout cas est très connue pour avoir creusé ces sujets là et d'avoir mis des mots sur des concepts. Notamment ce qu'on va appeler le concept de masculinité hégémonique dans les années 90. Je reviendrai dessus juste après. Qu'est-ce qu'on va définir par masculinité ? C'est très compliqué de donner une définition concrète. C'est pour ça qu'on va essayer de la donner aussi par l'exemple juste après. La masculinité c'est l'ensemble d'attributs de comportement et de rôle associés aux garçons et aux hommes. Donc globalement moi j'aime bien la réduire à quelles sont les attentes aujourd'hui d'être un homme. Qu'est-ce que moi en tant qu'homme, né en tant qu'homme dans une société en 2024 ? Qu'est-ce qu'on pose comme attente sur moi ? Et il faut savoir que du coup la masculinité se définit aussi dans un rapport de genre. On définit le masculin par rapport au féminin. Et se dire qu'est-ce qu'on attend de moi pour être un homme ? Du coup ça pose aussi qu'est-ce qu'on attend pour une femme d'être une femme. Et donc la masculinité aujourd'hui ça se définit dans un système qui est beaucoup plus complexe que quelques mots. Et donc l'approche qu'a choisie Raywin Connell dans ses essais c'est de la définir avec une forme de hiérarchie. Et c'est ce qu'on va essayer de... c'est ce biais là qu'on va prendre en tout cas aujourd'hui. Et donc on va parler de la hiérarchie des masculinités. C'est une pyramide qui a du coup était posée par Raywin Connell qui propose plusieurs formes de masculinité. Tout en haut de la pyramide, on va parler de la masculinité hégémonique. Ensuite on parlera de la masculinité marginalisée, de la masculinité subordonnée. Et dans cette pyramide là, beaucoup de gens aiment mettre la féminité, donc les femmes, en bas de la pyramide. Je ne les mets volontairement pas sur ce diagramme pour continuer à parler de masculinité. Mais on considère que du coup la masculinité reste dominante par rapport à la hiérarchie, par rapport aux femmes. Donc l'idée c'est qu'on va prendre un peu de temps pour comprendre les différents étages de cette hiérarchie et de comprendre du coup ces différentes masculinités. La première, celle qui est en haut de la pyramide, c'est vraiment la masculinité qui est hégémonique. L'hégémonie, définition beaucoup plus simple aussi, c'est la domination d'une puissance, d'un pays, d'un groupe social sur les autres. Donc la masculinité hégémonique, on va la mettre comme la masculinité qui est culturellement glorifiée au détriment des autres formes. Donc c'est aujourd'hui tout ce qui assure ce qu'on appelle la position dominante des hommes et la subordination des femmes et des autres masculinités. Je vais vous donner des exemples qui vont être plus parlants. Donc la masculinité hégémonique, ça se définit comme une défense du patriarcat. C'est de se dire qu'on continue d'alimenter le système parce qu'on y tire des privilèges. Et donc ça donne des modèles qui sont presque impossibles, on en reparlera. Mais aujourd'hui, être un homme en 2024, c'est avoir la force d'un athlète, le revenu d'un PDG, le pouvoir d'un homme politique, le charme d'un acteur d'Hollywood, la loyauté d'un père de famille, les compétences manuelles d'un ouvrier du BTP, la tolérance envers l'alcool et la communauté entre hommes autour de l'alcool et la virilité d'un playboy. Donc ça, c'est une définition qui a été portée par Lisa White et Mira Ferré, que j'aime bien parce qu'elle montre aussi que c'est un idéal qui est quand même un peu compliqué à atteindre. Mais qu'aujourd'hui, même si vous les prenez un par un, c'est aussi compliqué à atteindre. Mais l'idée, c'est de se dire, c'est l'expression en tout cas qu'on met en avant. Et quand vous regardez les hommes qu'on met en avant dans les publicités, dans les médias, on va vraiment tendre dans une ou plusieurs parties de ce modèle-là que je viens de vous présenter. On parle parfois de virilité. La virilité, moi, je la considère juste comme une expression de ce modèle-là. Et donc, elle prend plusieurs formes. Et la virilité, par exemple, la virilité sportive, ça va être d'arriver comme un bonhomme, de crier très fort, de se mettre des tapes au cul en disant « t'as bien joué, machin ». Et donc, c'est vraiment une expression, la virilité. Il faut savoir que sur ce modèle-là, en fait, on n'est pas obligé d'incarner tous les traits pour en faire partie. On peut incarner certains traits à certains degrés divers. Mais voilà, l'idée, c'est l'exemple vraiment parlant. C'est des gens qui vont essayer d'atteindre ce modèle-là et se dire que c'est celui-là qui est important comme objectif de vie. On parle aussi parfois de masculinité toxique. Elle glisse un peu vers ce modèle-là aussi. La masculinité marginalisée. C'est un concept qui est aussi apporté dans le modèle qui est important. L'idée, c'est de dire qu'il y a certaines populations de la société qui, même si elles tendent à cocher les cases de la masculinité hégémonique, leur réussite n'aura pas d'effet cascade sur le reste de leur population. Je m'explique. Les footballeurs. Aujourd'hui, les footballeurs ont une place importante dans la société, sont glorifiés d'une certaine façon. Pour autant, les footballeurs sont principalement racisés aujourd'hui en France. C'est principalement des Noirs ou d'autres profils racisés. Et donc, c'est des gens où on va vanter leur réussite. On va les mettre sur le devant de la scène. On va les mettre beaucoup en avant. Et pour autant, on continue à subir du racisme en France. On continue à subir de la discrimination par rapport à sa couleur de peau. Et l'idée, c'est de dire que cette masculinité-là, même si aujourd'hui, les gens qui font partie de ces masculinités marginalisées tendent vers le modèle hégémonique au maximum, ça n'empêche pas que le reste des personnes de leur communauté, entre guillemets, continuera à subir de l'oppression. On va parler principalement de personnes racisées. On va aussi parler de personnes handicapées, par exemple. Une personne handicapée qui suit le modèle à fond et qui tombe dans l'hégémonie parfaite, entre guillemets, elle sera toujours quand même ramenée à son handicap. Et sa réussite ne permettra pas aux autres personnes handicapées de gagner, en tout cas, des privilèges. La masculinité subordonnée. Alors celle-là, ça va venir. Elle est là. L'idée de subordonnée, c'est de placer une personne ou un groupe dans un état de dépendance par rapport à quelqu'un d'autre. Donc on est dans un ensemble hiérarchisé. Et l'idée, c'est de dire que toutes les personnes, tous les hommes, qui exhibent des comportements qui vont à l'encontre de la masculinité hégémonique, font partie de cette masculinité subordonnée. Globalement, très très souvent, associées aux masculinités homosexuelles. Tous les traits où c'est un peu trop féminin ce que tu es en train de faire. Oh, cet habit-là, il est quand même un peu féminin. Ouh, tu donnes un peu trop d'émotions. Ah, tu t'es rasé les jambes. Attention, on ne comprend pas. Et ce qui est assez drôle, c'est que ce comportement-là, en fait, il va dépendre du contexte. Genre se raser les jambes parce que vous avez envie de sentir le vent sur vos jambes l'été, ce n'est pas trop OK. Se raser les jambes parce que vous faites du vélo en compétition, c'est grave OK, parce que ça vous fait gagner en performance. Et du coup, on va considérer que la masculinité subordonnée, en fait, elle est un peu oppressée. Elle est même complètement oppressée, parce qu'elle va servir de cible à la masculinité hégémonique pour se construire. La masculinité homosexuelle, en tout cas, c'est souvent la plus visible dans la masculinité subordonnée, mais ce n'est pas exhaustif. Et si je reviens à mon expérience de pom-pom boys, on m'a souvent catalogué dans cette masculinité-là. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai fait le choix aujourd'hui de mettre un mini-short et de danser sur du Beyoncé, ce qui est tout à fait plaisant, n'hésitez pas à le faire chez vous. Et ça, c'est considéré comme un peu gay. Et du coup, ça m'est très souvent arrivé de faire des prestations, d'arriver devant des gens, de surprendre ou d'étonner, et que la suite, ce soit les gens qui viennent me voir en disant « Est-ce qu'il faut être homosexuel pour faire partie du collectif ? » Et « Est-ce qu'à un moment donné, ma sexualité m'a servi à mieux danser ? » Je ne suis pas sûr. Ça n'a pas été prouvé scientifiquement, en tout cas. Et donc, cette masculinité subordonnée, c'est celle qui essaye de sortir du cadre, mais qui a beaucoup de difficultés à faire parce qu'on lui ramène toujours le fait que ce n'est pas comme ça qu'on attend le fait d'être un homme. Et là, vous vous dites « Je suis un peu perdu, parce que moi, en tant qu'homme aujourd'hui, de la manière dont j'ai grandi, je ne me reconnais dans aucune des trois masculinités. » Et c'est ok, moi aussi. Quand j'ai commencé à regarder un petit peu ça, je me suis dit « Ah, j'espère ne pas être dans cette recherche de masculinité hégémonique. Je ne me sens pas marginalisé par ma couleur de peau ou par d'autres caractères. Et je ne suis pas en recherche de casser le modèle. » Et en fait, il y en a une quatrième qui est définie par Réwin Connell, qui est la masculinité complice. Et celle-là, elle va constituer la majorité des hommes aujourd'hui. Et c'est ok, je vous rassure tout de suite, c'est ok de faire partie de cette masculinité-là. Mais l'idée, c'est qu'on va en discuter un petit peu. Si on reprend le modèle de la masculinité hégémonique, le nombre d'hommes qui se conforment rigoureusement à tous les critères d'être riches, beaux, virils, forts, etc., en fait, il est hyper limité. Et du coup, il reste de la place pour cette masculinité majoritaire, qu'on va appeler du coup complice, parce qu'en fait, sans le vouloir, elle va tirer les bénéfices de la masculinité hégémonique et du patriarcat, tout en restant potentiellement silencieux sur ses impacts. Il faut savoir que du coup, cette masculinité tire profit du patriarcat par ruissellement. Donc, on n'a pas besoin de militer pour le patriarcat pour quand même profiter des avantages qu'il apporte au quotidien pour les hommes. Et donc, c'est des hommes qui ont probablement une femme, qui les respectent très bien, qui prennent en partie les charges de la maison, mais qui vont parfois trouver que les féministes sont trop extrémistes. Que le modèle pour eux fonctionne, pour leurs femmes, pour leurs couples, pour leurs enfants, ça fonctionne, parce qu'ils ne subissent pas autant l'oppression que peut subir la majorité de la société. Et que du coup, si ça fonctionne pour eux, ça doit fonctionner pour le reste du monde. On ne comprend pas pourquoi ça n'irait pas plus loin. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est OK, c'est normal d'être complice par défaut. On est dans un problème systémique, on est dans un problème qui a une échelle beaucoup plus grande que la nôtre personnelle. Et donc, ça fait partie de notre éducation, c'est comme ça qu'on a grandi. Il y a une phrase en anglais qui dit « Boys will be boys » pour dire que les garçons seront toujours des garçons et qu'il faut les laisser dans leur comportement, etc. C'est un peu cette idée-là, c'est qu'on a grandi dans un système qui a été construit comme ça, un système patriarcal. Et l'idée, c'est quand même de prendre conscience de tout ça. La bonne question, ce n'est pas se dire « Est-ce que je suis complice ou pas ? » Mais si jamais je l'étais, admettons que je le sois, si jamais je le suis, qu'est-ce que je fais pour changer ça ? Et c'est ce qu'on va essayer de se donner, un peu comme route. Parce que le modèle tel que je vous le présente aujourd'hui, il a des limites. Parce que si vous avez tiré potentiellement quelques conclusions, l'hégémonie potentiellement, c'est un but inatteignable. Je pense qu'il y a très peu de personnes sur Terre qui seront à la fois riches, beaux, forts, virils, etc. Donc, on est en train de suivre inconsciemment ou consciemment quelque chose qu'on n'atteindra jamais. Mais la masculinité subordonnée, ça devient un truc à éviter absolument. Parce qu'on sort du cadre, parce que du coup, on va se retrouver discriminé, etc. La complicité, finalement, c'est un peu une source de l'hégémonie. Et donc, où est-ce qu'on trouve sa place dans tout ça ? Comment on trouve sa place dans ces injonctions-là ? C'est là où c'est très compliqué. Je vais essayer de l'illustrer avec un concept que j'aime bien, qui est le concept de l'homosocialité. L'homosocialité, c'est la tendance naturelle qu'on a à passer du temps avec les gens du même genre. Ce modèle-là, c'est globalement... Alors, je vais vous donner mon exemple, mon vécu aussi. Je me suis inscrit à BasicFit il y a six mois, avec l'envie peut-être de perdre un peu de poids, de me glisser dans un modèle sociétal qui me correspond mieux. Je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, mais en tout cas, c'était une envie que j'avais. Et en arrivant dans la salle de BasicFit, je suis désolé pour celles et ceux qui participent à cette ambiance-là, mais qu'est-ce que c'est homoérotique ? Ce que je veux dire par là, c'est que dans ces ambiances-là, on va essayer de glorifier le masculin. En tout cas, on va continuer à cultiver ses muscles, cultiver son corps, proposer aux autres de l'admirer. J'ai même déjà vu dans les vestiaires des gens qui disaient « Touche mon pectoral, etc. » Et j'étais genre « Waouh ! » Faisant partie un peu du milieu queer, j'ai déjà entendu ces phrases-là, mais dans un contexte différent d'une salle de gym. Et en fait, l'homosocialité, c'est un concept qui est rigolo parce que ça nous invite à admirer les hommes, mais jusqu'à une certaine limite qu'il ne faut surtout pas franchir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va nous demander, nous exiger en tant qu'hommes, d'admirer tous les autres hommes, d'admirer leur réussite, d'admirer leur corps, etc. Mais par contre, il ne faut jamais les aimer. Parce que les aimer, c'est potentiellement tomber dans cette masculinité subordonnée, cette homosexualité qui est à l'encontre du modèle. Et par contre, au niveau des femmes, on va nous exiger d'aimer les femmes, mais par contre, il ne faut jamais les glorifier. Il ne faut jamais trop les mettre en avant parce que sinon, elle prendrait la place qu'on essaye de conserver aujourd'hui. Et donc, il y a cette espèce de ligne qui est... On ne sait pas d'où elle vient, mais il ne faut pas la franchir. Et je prends d'autres exemples sportifs. les vestiaires dans les sports collectifs. Se mettre une main aux fesses quand on a marqué un but, c'est complètement OK. Se mettre une main aux fesses dans d'autres contextes, ça devient complètement homosexuel, cette tension. Et en fait, c'est un cercle qui est un peu vicieux. Parce que plus l'homme, il est viril, plus il va glorifier le masculin, plus il va essayer de le mettre en avant. Et par contre, plus on glorifie le masculin, plus il faut faire attention à ne pas tomber dans une forme de homosexualité, en tout cas dans une forme de masculinité subordonnée. Et donc plus il faut être homophobe et misogyne pour dissiper tous les doutes concernant sa sexualité. Et moi, dans tout ça, je suis là genre... Je suis perdu. Je ne sais pas ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce qui est accepté ou pas. Et donc je trouve ça... assez cocasse finalement, d'essayer de glorifier des choses, mais en tout cas de mettre des limites qui ne sont pas claires, sur lesquelles on ne sait pas se positionner. Et du coup, où est-ce qu'on va à partir de ce constat-là ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mon talk s'appelle « Réinventer les masculinités ». L'idée, c'est de se dire que trouver une place dans ce modèle-là, dans le modèle que je viens de vous présenter, c'est hyper compliqué. Et donc l'idée, c'est de se dire qu'il y a peut-être d'autres formes de masculinité qui sont à créer aujourd'hui, qui sont dans lesquelles on peut s'épanouir et qui vont permettre de sortir du modèle. Et pour ça, moi, l'approche que j'ai, qui est l'approche que j'ai eue dans mon vécu, c'est de comprendre la forme de complicité que j'avais avec le modèle et comment je pouvais sortir de cette complexité. Et pour ça, je vous propose plusieurs axes. Le premier va être autour des privilèges, de la compréhension de ces privilèges. Un deuxième axe autour de l'éducation, de la réaction et de ce que j'ai appelé la précarité émotionnelle, sur lequel on reviendra juste après. Quand je vous parle de ça, l'idée, ce n'est pas forcément de promouvoir une société qui est avec des gens plus fragiles. C'est juste de dire qu'on a aujourd'hui des gens qui seront plus lucides, plus authentiques, plus eux-mêmes, et que la singularité de chacun va permettre de créer une force qui sera un peu contre la conformité aujourd'hui. Est-ce que des gens connaissent la roue des privilèges ? C'est un très bon exercice. La roue des privilèges, c'est un exercice de prise de conscience et potentiellement de remise en question sur les privilèges qu'on possède dans la société. C'est une roue qui a été créée par Sylvia Duckworth et qui dit qu'on va mettre dans une roue les différents critères de privilèges et on va mettre différents niveaux de privilèges sur chacun. Et à partir de là, vous allez pouvoir vous calculer un score. Et comme on adore la compétition, on va pouvoir se scorer et se dire quand est-ce que je m'améliore ? Non, l'idée ce n'est pas de s'améliorer mais c'est en tout cas juste de prendre conscience de ces privilèges. Au plus vous êtes proche du centre, au plus on va considérer que vous êtes privilégié dans la société. Je donne un exemple. Aujourd'hui, être un homme cisgenre, un homme qui est né et assigné homme à la naissance, c'est un privilège. C'est un privilège parce que ça vous ouvre des portes sans que vous ayez besoin de faire d'efforts. Être propriétaire, c'est probablement un privilège aussi parce que vous avez moins la précarité du logement. Être hétérosexuel, c'est un privilège aussi. Et en fait, vous avez différents axes de la société et en vous positionnant dedans, vous allez comprendre que si vous êtes privilégié, c'est que vous êtes privilégié par rapport à d'autres personnes. Et à partir de là, l'idée, c'est de se remettre en question. Le but de ce jeu-là, ce n'est pas d'arriver au score le plus bas possible. Ce n'est pas d'être dans les franges les moins privilégiés de la société, c'est juste de faire ce constat de où j'en suis aujourd'hui. Et que quand on va me dire, je pense que dans cette situation, tu es privilégié, vous pourrez vous dire, je comprends pourquoi. Donc je vous invite à faire l'exercice. Moi, j'ai mis des petits points là où j'étais, donc je suis quand même relativement privilégié. Et voilà. L'éducation. Alors, il y a de nombreuses ressources qui existent, qui ont principalement été écrites par des femmes. Voilà. C'est un fait. L'idée, c'est qu'il y a énormément de choses qui existent. Et donc, il y a moyen de les trouver, il y a moyen de les comprendre, de les lire. Il y a tous les formats qui existent aussi. Je vous en partage après quelques-uns. Donc il y a différents formats, différents auteurs, autrices. Et l'idée, c'est, en tant qu'homme aujourd'hui, de porter un peu la charge d'éducation. Parce qu'on est trop souvent, demande, vis-à-vis des femmes en tout cas, de comprendre et d'expliquer. Sauf qu'en fait, les ressources existent. Et avec Internet, aujourd'hui, c'est dur de dire qu'on n'a pas trouvé. Donc voilà. Portez un peu cette charge d'éducation. Et surtout, partagez autour de vous. Vraiment, partagez. Partagez aux autres hommes autour de vous. De mon expérience aussi, je sais qu'en tant qu'homme, on n'est pas à l'aise de partager sur ces sujets-là, de s'exposer aux autres. Mais ça va faire partie du jeu, en fait. Et donc, quelques exemples. Des podcasts. Deux podcasts que j'aime bien. Tous les exemples que je vous donne aujourd'hui sont des exemples qui sont faciles d'accès. Dans le sens où ça ne va pas vous demander des théories complexes pour comprendre le contenu. Donc c'est pour ça que je propose celle-là. Donc, Mansplaining de Thomas Messias. Ça va parler des... Il y a un lien avec tout ce que je vous partage à la fin. Vous n'êtes pas obligés de tout noter. Mais Mansplaining, Thomas Messias, ça approche les dynamiques de masculinité et de féminité autour du cinéma. Donc c'est assez cool à chaque fois. Il prend un exemple avec des films ou des situations pour illustrer sa parole. Et après, les couilles sur la table de Victoire Toyon. Il y a énormément d'épisodes. Il y en a sur plein de thématiques différentes. Vous pouvez vraiment les picorer un épisode ou l'autre en fonction des thématiques sur lesquelles vous les creusez. En images, deux petites séries que j'aime bien. Enfin, séries et documentaires. Boys, Boys, Boys. C'est assez récent. C'est sur Art TV. C'est des petits films courts de 5 minutes d'animation. Où en fait, c'est des témoignages. C'est des hommes qui témoignent de leur rapport à la masculinité. Et c'est hyper cool. C'est assez court. C'est vraiment de l'expression de témoignages et de récits de vie. Et maintenant, on fait quoi ? C'est un documentaire d'une petite heure à peu près qu'on trouve en ligne pour 10 euros, pour le coup. Et qui est un documentaire qui va justement récolter des témoignages et se questionner sur la masculinité. Avec les mots, deux livres que je conseille. On n'est pas mec. C'est Daisy le retourneur. Qui est une femme transgenre qui a écrit là-dessus. Donc, il y a aussi un parcours de vie qui est intéressant parce qu'elle a connu la facette d'être un homme et les injonctions d'être un homme sans s'y retrouver. Et qui, du coup, aujourd'hui, vit différemment et a théorisé pas mal de choses. Je l'aime bien, ce livre, parce qu'il est hyper accessible. Il est un peu sous format blog. Donc, vous lisez les articles un par un et puis ça vous apporte des réflexions. Et le deuxième, c'est Masculinité. C'est un livre collectif. Différentes personnes ont écrit dedans. Et qui va brasser la masculinité dans tous les pans de la société. Donc, au travail, au sport, dans l'éducation. Et celui-là, je l'ai découvert récemment. Je l'aime beaucoup. Si vous voulez du fun. Deux choses que j'ai beaucoup aimées. La première, c'est Drag Race France. Alors, oui, c'est un concours de drag queen. Attention, il y a du maquillage. Pourquoi je l'ai beaucoup aimée ? Parce que, du coup, ça va présenter différentes masculinités. Celles auxquelles on n'a pas l'habitude de croiser. Et en fait, au-delà d'un concours de drag queen, c'est aussi des récits de vie qui sont partagés par des gens qui ont vécu dans une société qui était patriarcale. et qui, du coup, en tant qu'homme, ou en tout cas majoritairement en tant qu'homme, c'est des gens qui ont vécu ces oppressions-là et qui expliquent leur parcours de vie, la difficulté de trouver une place dans la société masculine. Et après, Pompom Boys, ça, c'est un peu biaisé. M6 a fait... Enfin, M6. Un réalisateur, Pierre Chassaigneux, a fait un documentaire de 4x30 minutes sur mon collectif de Pompom Boys, dont les droits de diffusion étaient achetés par M6. Et du coup, c'est en 4x30 minutes, ça vous explique le parcours de mecs random comme moi qui ont un jour commencé une aventure et qui les a amenés aujourd'hui à questionner les masculinités et à se construire différemment en tant qu'homme. Et moi, je le trouve intéressant, déjà parce que je parle dedans, on voit mes chiens. S'il y a un patient canine ici, il y a mes deux chiens dans la forêt. Sur un terri, parce qu'on essaie de choper un peu les droits de France TV à un moment donné, donc on a mis du territoire comme local. Mais voilà, je trouve qu'il y a différents portraits de différents membres du collectif. Beaucoup, c'est assez fun, donc je vous conseille. Donc ça, c'était pour la partie éducation. La partie réaction. Ce qui va être hyper important, en fait, c'est d'apprendre à écouter et à réagir. Réagir, c'est réagir à tout ce qui peut se passer autour de vous qui semblerait sexiste ou qui ne semblerait pas OK. Il n'y a pas de bonne façon de savoir si un propos est sexiste ou pas. Un truc qu'on donne souvent, c'est de se dire si jamais je prenais cette phrase-là et que je la mets... Est-ce que cette phrase-là sort parfois dans un contexte envers un homme ? Très souvent, la réponse est négative. Très souvent, c'est un bon trigger pour se dire « C'est peut-être sexiste, en fait. » Donc, l'idée de réagir, c'est qu'en fait, petit à petit, on va créer des endroits où, si on n'est pas le seul à réagir, on va créer de l'inconfort chez la personne qui tient ces propos-là. Je m'explique pour avoir souvent été dans ce cas-là. Je bosse dans l'informatique. À un moment donné, ces propos-là, je les ai vus, je les ai peut-être tenus aussi, sans le savoir. Et en fait, être la seule personne à réagir, c'est un peu être le casse-couille de service. Je suis arrivé parfois dans des réunions, dans des endroits avec d'autres collègues, où les gens faisaient des blagues et me regardaient ensuite pour voir si elles étaient sexistes ou pas. Et j'étais là genre « Je ne suis pas la caution, sexiste ou pas, de cette boîte. Je ne suis pas là pour te valider ton humour. » Et du coup, en fait, au plus on est à réagir, au plus le rapport de force va s'inverser, et au plus la personne qui a tenu le propos va se remettre en question. Et donc, quand je suis tout seul à réagir, les gens se disent « Est-ce que mon propos, il est OK avec Nathan ? » Quand on est trois ou quatre à réagir, les gens commencent à se dire « Est-ce que mon propos, il est OK avec la société actuelle ? » Et c'est ça qu'on veut amener en fait. Et donc, même si quelqu'un réagit à un moment donné à côté de vous, n'hésitez pas à supporter en fait, que ce soit une femme ou un homme ou autre. Et donc, il y a un peu l'union fait la force dans ces genres de situations. Et réagir, c'est aussi réagir par rapport à soi-même. Ce que je veux dire par là, c'est de se poser la question, d'apprendre à laisser de la place, donc de réagir face à ses propres comportements, de les remettre en question, d'accepter qu'on nous critique aussi sur nos comportements, et de nous comprendre et de questionner la place qu'on prend et la place qu'on offre aux autres. Donc ça veut dire par là, faire attention au mansplaining. Est-ce que sur cette prise de parole, j'apporte réellement quelque chose avec les propos que je tiens ou pas ? Si ce n'est pas le cas, c'est probablement du mansplaining. Ou le manterrupting. Est-ce que j'ai laissé à cette personne le temps d'exprimer son propos avant de prendre la parole ? Et si c'est non, souvent c'est du manterrupting. Mon préféré. Sortir de la précarité émotionnelle. Quelques chiffres. Il y a aujourd'hui 46% d'hommes qui ont souffert de l'injonction de ne pas exprimer ses émotions. C'est-à-dire qu'à un moment T, ces gens-là se disaient j'aimerais bien exprimer de la tristesse, de la colère, de la frustration, etc. Mais n'osez pas le faire parce que c'est être faible. Un autre chiffre. 19% d'hommes en situation de détresse psychologique élevée. Donc seulement 19% consultent. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont dans une détresse émotionnelle et qui aujourd'hui choisissent de ne pas consulter parce qu'il y a des injonctions à aller voir un psy, c'est être faible. Je n'ai pas cherché de statistiques là-dessus, mais je pense que le nombre de femmes qui consultent versus le nombre d'hommes qui consultent doit être assez impressionnant. Il faut savoir qu'on ne trouve pas beaucoup de chiffres sur cette précarité émotionnelle parce que peu d'hommes parlent. Donc là, les 19% par exemple, c'est un chiffre qui vient de Montréal. Donc c'est quand même un peu occidental, mais ce n'est pas vraiment notre pays. Mais voilà. L'idée de ces deux chiffres, c'est que ça met en avant une injonction, ce qui est celle d'être un homme invulnérable. On ne doit pas laisser transparaître nos émotions, sauf si elles sont viriles. La colère, c'est OK. L'autorité, c'est OK. Donc moi, quand je prends ce point-là, en fait, l'idée, c'est d'apprendre à exprimer ses émotions, d'apprendre à exprimer ses vulnérabilités. Je ne sais pas. Je n'y arriverai pas. Je ne me sens pas bien. C'est des choses qui sont hyper importantes parce qu'en fait, ça va vous apprendre à comprendre vos faiblesses et vos vulnérabilités, à les exposer, à probablement aussi vous faire accompagner. Donc ça passe par de la communication, ça passe par de l'écoute et de la remise en question constante. Et l'idée, c'est vraiment d'apprendre à être vulnérable et à créer des environnements autour de vous où les autres peuvent être vulnérables parce qu'on le sera tous un jour ou l'autre, en fait. Et enfin, si vous faites ça, faites-le pour des raisons saines. Le féminisme, attention, ce n'est pas un moyen de prédation. Ce n'est pas un nouveau moyen de prédation. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens, j'ai déjà vu, des gens s'approprier le féminisme comme un moyen de prédation et comme un moyen de séduction. Ce n'est pas le but, je vous rassure tout de suite. On ne cherche pas la reconnaissance quand on fait ça. On ne cherche pas à recevoir un cookie à chaque fois qu'on fait une action bénéfique contre le patriarcat. Et donc, posez-vous régulièrement la question de ses intentions. Encore une fois, c'est OK de faire des erreurs, c'est OK parfois de faire les choses pendant le bon sens. l'idée, c'est de s'en rendre compte et de travailler dessus. Et enfin, qu'est-ce qu'on a à perdre et à gagner là-dedans ? Globalement, offrir de l'espace aux autres, c'est accepter d'en perdre. L'espace, il n'est pas infini. Si l'espace peut être infini, mais dans ce contexte-là, l'espace n'est pas infini. Donc en tant qu'homme, qu'est-ce qu'on allait gagner ? Alors, d'un point de vue plus global, il y a la recherche d'une société plus éthique. Quand vous faites le choix de ne pas prendre l'avion pour des raisons écologiques, en fait, vous vous privez d'une facilité dans un but commun. C'est un peu la même idée dans ce contexte-là. C'est que vous allez perdre des choses, mais qui vont permettre de créer une société qui est plus éthique et qui est probablement plus proche de haut à l'heure. C'est celle que vous souhaitez tenir. Et aussi, moi, pour l'avoir vécu, d'essayer de changer un peu ce modèle et d'en trouver des solutions, c'est vraiment des nouvelles libertés. C'est se dire qu'aujourd'hui, dans mon collectif de pom-pom-boy, je peux être la personne que j'ai envie d'être. Je peux porter les habits que j'ai envie. Je peux donner des compliments à des amis sans qu'il y ait un caractère sexuel derrière. En tant qu'homme, c'est quand la dernière fois que vous avez dit un autre homme, vous avez donné un compliment à un autre homme sans avoir peur que ce soit trop sexuel ou trop séduction ou tout ça. Moi, j'ai encore du mal à le faire, mais dans mon collectif de pom-pom-boy aujourd'hui, quand je vois quelqu'un qui arrive avec une tenue que je trouve cool, je lui dis en fait, et ça paraît con, ça paraît un petit exemple tout bête, mais c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire en dehors parce que les gens vont se dire peut-être que Nathan, il est un peu un pédé quand même. Peut-être, on ne sait pas. Ça me regarde en fait. Donc vraiment, le fait d'avoir découvert ce collectif de pom-pom-boy et d'avoir découvert les libertés que ça m'apportait quand j'allais dans ce collectif-là, ça me fait vraiment du bien au quotidien parce que je peux vraiment réfléchir à qui je suis et pas à qui on me demande d'être. Et ça, c'est hyper important pour moi. Si vous regardez le reportage qui a été fait sur le pom-pom-boy, à un moment donné, il y a un des pom-pom-boy qui dit « Moi, j'aime bien me mettre de l'huile pailletée sur les jambes quand je fais de la prestation. » Et en fait, c'est grave OK. C'est même cool de se mettre des paillettes. Vous n'imaginez pas le fun d'avoir des paillettes sur soi. Donc je vous invite à essayer chez vous d'abord. Mais voilà, on a même un sponsoring par Cici La Paillette dans le collectif. Donc on est content. Mais voilà, le fait de se dire « On peut vivre notre vie et on n'est pas questionné sur nos choix de vie », ça fait vraiment du bien et c'est vraiment une forme de liberté que je recommande à tout le monde. Et je pense vraiment qu'à viser l'hégémonie et à se donner des objectifs qui sont inatteignables, en fait, on se discrimine entre nous. On continue à garder ce lien de compétition entre hommes qui est hyper néfaste et qui rend finalement malheureux. Et un exemple que j'aime bien donner aussi, c'est au cours des réflexions qu'on a eues dans le groupe de Pompom Boy et c'est présent dans le documentaire, j'ai un ami que j'aime énormément et qui fait partie en tout cas des gens qui m'ont marqué dans mon parcours de vie qui a un jour dit au cours d'une discussion entre Pompom Boy que le groupe qu'on avait construit l'avait réconcilié avec les hommes. Et en fait, ça fait du bien à entendre parce qu'on se dit qu'on construit quelque chose de différent parce que c'est quelqu'un qui du coup faisait partie de cette masculinité subordonnée qui a eu un parcours de vie qui a été difficile, qui a été brimé, qui a été moqué, qui a dû se construire au travers de tout ça et qui du coup au fur et à mesure du temps a perdu toute confiance dans ce que c'est que d'être un homme. Et le fait qu'on arrive collectivement à créer un environnement dans lequel il se sent en confiance pour dire que il se sent bien avec des hommes et ça lui fait du bien d'être avec des hommes ce qui n'était pas le cas pendant ces 30 dernières années pour moi c'est hyper important. C'est que c'est possible en fait. Et je vais terminer par un dernier conseil. Il y a une règle si vous faites du software craft donc de l'artisanat logiciel il y a Robert C. Martin dans Clean Cut qui a donné une règle qui est la règle scout qui est globalement comme les scouts quand vous arrivez à un endroit quand vous repartez essayez de le laisser plus propre et ça va être des petites actions les scouts ils vont peut-être ranger un peu le bois ou je ne sais pas quoi ou recouvrir leur... Voilà vous voyez l'idée. Essayez de faire un peu ça quand vous arrivez dans un endroit dites-vous quand je suis reparti j'ai fait une petite action qui a permis de rendre l'espace plus safe et ça vous aidera en tout cas à identifier des mécaniques et des choses à faire. Est-ce qu'il y a un lien entre l'artisanat logiciel et l'inclusion à la diversité ? Moi je suis perso dès que oui mais laissez-moi le temps de faire ma prochaine conf là-dessus. Et enfin les remerciements derrière chaque homme déconstruit il y a des féministes épuisées. Donc merci à mes féministes épuisées qui m'ont aidé dans ce talk-là. Cette conférence ça fait deux ans qu'elle est en réflexion qui allait passer par plein d'étapes différentes. Je suis hyper content de la faire aujourd'hui. Je remercie particulièrement Magali Milberg, merci Erika Charolois et Cécile D'Amico qui m'ont aidé au CFP qui m'ont aidé à trouver la bonne direction de ce talk. N'hésitez pas à suivre leur travail et aussi merci à toutes les personnes qui ont participé aux répétitions que j'ai pu faire. Et je vous laisse un QR code qui va vers mon Bento qui est un ensemble de liens où vous allez retrouver mon LinkedIn vous allez retrouver les slides vers cette conférence vous allez retrouver la bibliographie des différentes ressources que je vous ai données vous allez aussi trouver le lien vers la pétition dont je parlais au début pour soutenir les personnes trans. Et c'est tout pour moi et normalement je finis pile à l'heure mais si vous avez des questions peut-être une ou deux questions.